Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment expliquer au dictateur Denis Sassou Nguesso la chute inévitable et humiliante d'un tyran congolais ? Ce n'est pas sorcier. Explication. Vous savez que Denis Sassou Nguesso est un tyran. Or, un tyran en politique est un dictateur. Donc, Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Alors, qu'est-ce qu'un dictateur ? Un dictateur, c'est un homme politique, mentalement dérangé, qui exerce le pouvoir sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi à reléver est d'abord civil de type insurrectionnel ou désobéissance civile jusqu'à la chute du tyran. A défaut, un coup d'état militaire salutaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Un dictateur, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales de son peuple. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre les droits fondamentaux de son peuple. Un dictateur, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre le but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle de son peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Il y a des bons et des mauvais dictateurs. Il y a des dictateurs patriotes et même nationalistes. Et il y a des dictateurs intelligents. Il y a des dictateurs qui sont idiots. Il y a des dictateurs qui n'aiment pas leur peuple ni leur pays. Il y a ceux qui aiment leur peuple et leur pays. Donc, quand on parle de dictateurs, il faut parfois avoir une grise d'analyse et même de philosophie. Parce que, je dirais même de psychologie, parce qu'on a des indicateurs qui ont apporté l'éducation, beaucoup de choses à leur peuple. Le cas de Ben Ali en Tunisie est un cas d'école. Les niveaux de vie là-bas, on s'est dit quand même qu'il avait fait quelque chose, malgré la dictature. On peut en citer plein comme ça. Mais il y a des indicateurs comme le cas de Sachs Nguesso, qui est venu s'acharner contre la vie des uns et des autres, contre ce peuple et contre ce pays. Et donc, il y a des dictateurs plus liberticides, plus antisocials et plus climnogènes que d'autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelle est la durée de vie d'un dictateur ? La durée de vie d'un dictateur est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'un dictateur, qu'une dictature, a toujours un début et une fin. Comme dans la vie, toute chose a toujours un début et une fin. Il y aura tout un départ et un terminus. Mais il faut être heureux de vivre la fin d'une tyrannie antisociale et liberticide qui est de la commencer. Donc, comme nous sommes à la fin de la dictature de Sachs Nguesso, mais oui, nous sommes quelque part à la fin du cycle de la tyrannie de Sachs Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, un dictateur, une dictature, a toujours un début et une fin. C'est la règle. Elle est universelle et immiable. Universelle parce qu'elle a toujours touché tous les indicateurs. Immiable parce qu'elle n'a jamais changé. Toujours un départ et un terminus. Vous avez tout compris, Mesdames, Messieurs. Alors, comment expliquer à Denis Sachs Nguesso la chute inévitable et humiliante d'un tyran congolais ? Oui, ce n'est pas sorcier. Je pense qu'il y a trois règles ou trois choses à retenir. Que déjà, historiquement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc depuis Adolf Hitler, j'en ai constaté moi-même. En faisant la lecture de la chute des dictateurs, sur 100% des dictateurs qui ont chuté depuis près de 80 ans déjà, donc j'ai remarqué que dans 99% des cas, ça a été compliqué pour les dictateurs-là. Et donc, ils se sont tous chutés de manière humiliante, dégradante, même antisociale, parce qu'on a confisqué tous leurs biens. Tout était bloqué, même les familles, désolation, autres. On est allé même, la chute est criminogène. Vous voyez, criminogène parce qu'il y a eu beaucoup d'éducateurs qui ont perdu aussi leur vie. Et donc, dans 100% des cas, les cas de Sachs Nguesso, ce sera soit humiliante, dégradante, antisociale, beaucoup de leurs biens vont être confisqués, et n'oublions pas, il peut arriver des morts d'hommes et des chasses à l'ombre. Et donc, vous voyez que ça devient problématique pour lui-même et pour le clan. Et c'est les raisons pour lesquelles ils s'accaparent de tous les moyens de l'État pour faire ce qu'ils ont toujours su le faire. Soit le mensonge, la dissimulation, la diversion, la ruse, la violence de la barbarie, l'achat de conscience, et tout ce qu'on parlait, mais juste à complétement encore. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Donc, pour la première règle, il faut que Sachs Nguesso et son clan fassent déjà la lecture de la chute de la plupart des indicateurs, parce que vous allez rentrer là, c'est la voie obligatoire, c'est la voie qui est obligatoire, comme quand on meurt, on passe au purgatoire, c'est obligatoire. Et donc, pour eux aussi, ce sera obligatoire, depuis, historiquement, ça a été toujours comme ça, vous n'allez pas s'échapper, étant donné que le passif de ce indicateur et le mal qu'il a fait à ce pays est tel que je ne vois pas comment lui-même et ses gens vont-ils s'échapper à la justice du peuple. Mesdames, messieurs, la deuxième règle, la dernière, c'est que, bon, ben, il faut se dire que, bon, ben, nous avions dans ce pays, ce qu'on appelle, ou dans la vie, la règle d'or. Ne faites jamais autre oui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous avez vu tout ce qu'il a fait sur Mokoko, et que vous avez tout constaté, même la communauté internationale, et autres, comment ça se mêlait, on dit, non, mais ce n'est pas possible. Ce qu'il a fait, vraiment, ce n'est pas bien. Et là, il s'acharne maintenant à Ocobis, elle s'assure les biens de sa famille, et autres, lui, il est en prison, mais jusqu'à combien de temps il va encore continuer ça ? Il joue au rhombo, au caïd, et au Néron tropical, et jusqu'à combien de temps encore. C'est tous les questions de main. Je vous dis que la chute de Sassou est inévitable. Tous les indicateurs seront vers dans ce sens-là. Donc, je ne veux pas aller en détail. Merci, et vivez-moi la libération. Merci.